La première étape est de déterminer si John s'est cassé quelque chose en se cognant l'orteil. Direction la radiologie. Oh là là, ça doit vous faire mal. Ça a été pire. Ah oui ? Une fracture en plus des autres symptômes serait une très mauvaise nouvelle, car l'os pourrait s'infecter au même titre que la peau. En attendant que le médecin vienne l'examiner, John est d'un calme olympien. Et pourtant, ces ampoules n'en finissent pas de prendre du volume. Heureusement, le docteur Wright arrive avant que cette peste bubonique d'anthologie ne gagne encore du terrain. Ouh, sympa ! Les résultats de la radio sont bons. L'orteil n'est pas cassé, ça c'est bien. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'éviter à tout prix que l'os s'infecte. Il est temps de crever l'abcès, comme on dit. Le médecin décide de prendre en main le pied de John. Vous souffrez d'une cellulite infectieuse. Ah bon ? Lorsque vous vous êtes cogné l'orteil, à un moment donné, vous vous êtes fait une minuscule entaille. Une bactérie s'est infiltrée sous la peau et a entraîné une infection. Quand on attrape une infection, tout s'enflamme. Les tissus suintent et du liquide s'accumule à l'intérieur. C'est comme ça que se forment les ampoules. Il faut éviter que l'infection se propage et que la situation empire. L'infection s'étend petit à petit à la jambe de John. Si elle n'est pas soignée, elle risque d'entraîner une septicémie, ou pire encore, l'amputation de la jambe entière. On va vous poser un cathéter pour vous donner des antibiotiques en intraveineuse. Il faut agir, et vite ! Le personnel commence par lui administrer une forte dose d'antibiotiques. Ne bougez pas, je pique.